Je veux parler du cinéma. Il n'y a rien de plus magique que le moment où les lumières s'éteignent. Avec la réouverture des cinémas, c'est un véritable raz-de-marée de bons films qui nous attendent jusqu'à la fin de l'année, si tout se passe bien. On a déjà des grosses sorties qui étaient attendues depuis l'année dernière, des blockbusters, des films d'auteurs, et on a aussi beaucoup de super réalisateurs qui ne sortent qu'un film tous les 4 ou 5 ans, et qui ont annoncé la sortie de leur prochain film au milieu de ce raz-de-marée. C'est le cas d'Edgar Wright avec Last Night in Soho, dont la bande-annonce nous présente une histoire de voyage dans le temps à Londres dans les années 60, dans une atmosphère féerique avant de dévier vers l'horreur. J'attends avec impatience ce film, et tout ça m'a donné envie de parler d'Edgar Wright. Edgar Wright, c'est un de mes réalisateurs préférés, dans le sens où aucun de ses films ne m'a jamais déçu. Il s'est fait connaître en 99 avec la série Spaced, qui est une sorte de Friends à la sauce british, saupoudré d'énormément de références geek et cinématographiques. Dans cette série, on retrouve le duo d'acteurs Simon Pegg et Nick Frost, qui enchaîneront avec Edgar Wright trois comédies dans les années qui suivent, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End. Trois comédies de genre qui formeront ce que l'on appelle la trilogie Cornetto, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On appelle cette série de films trilogie, mais en réalité, les trois intrigues n'ont aucun lien entre elles. Les seules choses qui lient les trois films entre eux, ce sont les deux acteurs principaux et certains caméos, des références et des gags récurrents, et l'apparition dans chacun de ces films d'une glace Cornetto avec un parfum différent. À la fraise pour le rouge du sang des morts vivants dans Shaun of the Dead, à la vanille pour le bleu de la police dans Hot Fuzz, et à la menthe pour le vert des extraterrestres dans The World's End. Le principe d'un movie pairing, c'est de trouver une recette qui accompagne bien un film. Ici, la tâche est plutôt simplifiée. Je vais faire trois glaces, une rouge, une bleue et une verte, en utilisant des méthodes différentes à chaque fois. Pour la première, je reste dans la simplicité en prenant le parfum framboise pour faire un sorbet. Mais quitte à partir là-dessus, je vais chercher des fruits de qualité directement chez le producteur à la ferme de Lobette. La ferme de Lobette, c'est un espace de culture à la périphérie de Rouen qui produit des fruits et des légumes avec une superbe démarche écologique et sociale. C'est à 2 km de chez moi, donc je ferai difficilement plus local. Pour la recette, je vais tout simplement passer les framboises au blender avec un peu de jus de citron et de sucre. Et une fois que c'est bien mixé, j'envoie ça au congélateur en mélangeant toutes les 30 minutes pendant les deux premières heures. Une fois que j'en ai mis en plein d'autres, je vais vous laisser faire le petit ventre. C'est bien que je vais avoir un bon tron et столько. Et aux autres, j'en ai mis en plus que j'en ai mis en plus, je vais essayer de placer le meilleur en plus. Un bon tron, j'en ai mis en plus... Vous allez le mettre à la fin, parce que j'en ai mis en plus d'autres, j'en à plus sur les origines... Pied en plus, j'en ai mis en plus, J'en ai mis en plus. J'en ai mis en plus. Mon petit, j'en ai mis en plus le完成. dans hot fuzz la glace qui fait un caméo c'est un cornetto à la vanille avec son emballage bleu je vais rester sur le parfum vanille mais je vais essayer une recette de granité qui a plusieurs avantages étant donné qu'elle est vegan et assez faible en matière grasse et en sucre pour commencer je vais prendre du lait d'avoine ou n'importe quel lait végétal et je vais le mettre au congélateur dans un moule à glaçons pour le congeler pendant ce temps je vais verser du lait végétal dans une casserole et le faire un peu chauffer avant d'y verser du sirop d'agave et de la vanille en poudre j'ai aussi essayé de faire infuser un sachet de fleurs de bleuets pour donner de la couleur mais ça n'a rien donné maintenant que le lait d'avoine est congelé je vais le passer au mixeur avec le lait vanille et sucré pour avoir une consistance de granité finalement je rajoute un peu de fleurs de bleuets par dessus pour le clin d'oeil au bleu et voilà pour la recette verte je vais faire quelque chose d'assez gourmand une glace à la pistache pour ça je vais mixer le plus finement possible des pistaches et à côté de ça je vais fouetter des jaunes d'oeufs avec du sucre avant de rajouter ma poudre de pistache ensuite je vais monter une chantilly avec de la crème liquide puis je vais rajouter progressivement mon mélange et voilà plus qu'à laisser prendre ça au congélateur nous sommes le village green preservation society god save struggling de la glace à la crème